Cette recette classique d'Italie est idéale à servir lors d'une soirée estivale. La bonne odeur de la pâte croustillante et des herbes méditerranéennes parfument la cuisine comme dans une vraie pizzeria. Pas de pizza sans sauce tomate ! De la sauce tomate maison, cela va de soi. Avec quelques oignons émincés, de l'ail, du concentré de tomate et des tomates concassées, on obtient en un clin d'œil une délicieuse base pour garnir la pizza. Si vous aimez ce qui est bien relevé, vous pouvez ajouter un piment rouge haché, avec ou sans les graines. Et pour la note typiquement méridionale, on agrémente de quelques branches de basilic et d'origan frais. Maintenant, on laisse mijoter la sauce durant quelques instants. Voilà, notre sauce est prête. On peut la mixer sans oublier de retirer les branches de basilic et d'origan, bien sûr. Pendant que la sauce refroidit, on déroule la pâte à pizza. Prenez-vous-y 10 minutes à l'avance pour qu'elle ait le temps de reposer. Étape suivante, la garniture. On commence par étaler la sauce tomate sur la pâte, puis on répartit quelques fines rondelles de mozzarella par-dessus. Avec de la mozzarella à râper, c'est tout aussi délicieux. Ou encore avec des tranches de chèvre ou de brie, si vous préférez les fromages plus affinés. Ensuite, des fruits de mer superficiellement dégelés et épongés. Encore quelques rondelles d'olive noire et des capres émincées. Et vous avez là une vraie pizza italienne. La pizza peut à présent passer au four. Mais avant, enduisez légèrement le bord de la pâte d'huile d'olive. Comme ça, elle ne brunira pas trop vite pendant la cuisson. 20 petites minutes de patience et on peut passer à table. Enfin, pour plonger complètement dans l'ambiance du sud, nous vous proposons un excellent Chianti, comme ce Nozzoletto de Toscane. Bon appétit ! Découvrez davantage de recettes originales et savoureuses sur notre site. Et suivez-nous aussi sur Facebook pour des conseils et de l'inspiration en plus.